On va poursuivre sur cette question de racisme, puisque vous nous présentez aujourd'hui un roman qui s'intéresse avec humour à ces questions d'identité et de couleur de peau, les idées noires. Oui, le deuxième roman de la pétillante Laure Gouresh, une écrivaine de 31 ans, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre un matin au réveil sur son répondeur le message d'une journaliste qui veut la convier à une émission sur le racisme anti-noir. Alors, jusqu'à présent, la narratrice qui a un père haïtien et une mère française n'était jamais trop posée la question de sa couleur du peau, ni de comment est-ce qu'on pouvait la percevoir dans la société française. Et d'un seul coup, elle est obsédée par cette émission. Alors, elle se rend à la maison de la radio. On l'oriente par erreur dans une émission sur les discriminations envers les gauchers. Donc ça, c'est un peu pour vous dire l'humour qu'il y a dans ce livre. Ça devient moins drôle quand l'héroïne commence à visionner des films sur la ségrégation, quand elle débute un voyage initiatique qui l'amène à Miami, où vit son oncle, puis en Haïti, où elle n'a jamais mis les pieds dans le pays de son père. Ce que j'ai aimé, c'est comment Laure Gourej arrive à nous embarquer tout de suite et à faire que son lecteur soit en empathie avec son héroïne, avec cette première phrase, vous vous réveillez un matin, vous êtes noir. Donc, le tout en s'amusant du débat actuel sur l'identité dans notre pays. Donc, à lire, à faire lire, les idées noires de Laure Gourej aux éditions POL. L'humour, Mario, c'est une bonne méthode pour lutter contre le racisme ? Indispensable. Il faut toucher les… Alors, on fait un travail de pédagogie… Je le prendrai, le livre, il a l'air vachement bien. On fait un vrai travail de pédagogie et de formation avec la LICRAN. On intervient dans les lycées, dans les collèges, aussi dans les écoles de police et de gendarmerie et autres, bien sûr. Mais il faut toucher les jeunes par le sport et la culture. Et la culture avec de l'humour. Vous savez, quand je vous dis faire naître le débat, faire naître le doute, sortir des préjugés, c'est par la culture et le sport qu'on arrive à faire venir à nous des jeunes. Et l'humour est indispensable. Et pardon, mais vous voyez, c'est très intéressant la première phase. C'est le regard de l'autre… Encore une fois. …qui te réduit à ce que l'autre veut, à quoi tu dois… Voilà, c'est l'autre qui veut que tu sois réduit à ton état auquel tu n'avais pas pensé, parce que tu vivais sans avoir l'impression d'être discriminé. On continue, Gladys, avec un film émouvant, cette fois, un autre voyage initiatique, celui d'une jeune femme atteinte d'une sclérose en plaques. Rosie, c'est le nom du documentaire autobiographique de Marine Barnérias, en salle depuis le 5 janvier. C'est aussi le nom que cette jeune femme a donné à sa maladie, la sclérose en plaques, qu'on lui a diagnostiquée quand elle avait seulement 21 ans. Une maladie qui risque de lui faire perdre la vue, la mémoire et même l'usage de ses jambes. Elle encaisse le choc de la nouvelle. On regarde un extrait. Je me suis dit, Marine, j'ai un corps qui est en train de te lâcher, bordel. J'ai un esprit qui est indomptable. J'ai toutes mes pensées qui arrivent, qui sont à gauche, à droite. J'ai les idées de mes parents, les idées de mon mec, les idées de mes potes, les idées des médecins. Je cherchais une seule chose, réunifier les deux. J'avais envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit. Pour peut-être un jour, toucher du doigt de mon âme. Contre la vie du corps médical, Marine Barner-Gas va entreprendre un long voyage pour affronter sa maladie avec l'idée d'en faire peut-être une force. Alors elle va se rendre en Nouvelle-Zélande, puis en Birmanie et enfin en Mongolie. Le film raconte son périple. Il raconte aussi par le biais d'interviews comment sa famille a réagi à l'annonce de sa nouvelle et de ce voyage. C'est très émouvant, mais surtout, c'est d'une vraie énergie inspirante qui était déjà présente dans le livre « C'est père héros » qu'elle avait publié en 2007 chez Flammarion et qui a paru cette année en poche. Le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie.